... Certains parmi nous ont un goût d'écrire, un besoin de raconter une histoire. Et on va découvrir comment se lancer dans l'aventure avec Gabriel Marcou-Chabot, vice-président pour la Société des écrivains de la Sagamie et écrivain lui-même. Bonjour! Bonjour, Jimmy! Alors, par quoi on commence? Bien, je dirais, tu sais, premièrement, on peut se poser la question, est-ce que ça s'adresse pour nous l'écriture ou une démarche d'écriture? Est-ce que ça s'adresse pour nous cette série de chroniques-là que je vais vous présenter aujourd'hui puis les prochaines fois où on va se rencontrer? Tu as parlé des gens qui sont habités par le goût d'écrire, puis c'est ça qui est le plus important, avoir ce goût-là. Ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de retraite aussi, un loisir qu'on pratique de temps à autre, mais l'important, je pense, c'est vraiment d'avoir cette envie-là profonde de prendre ce qui est dans notre tête puis de le mettre sur le papier. Parce que dans le domaine de l'écriture, il n'y a pas de modèle précis. Contrairement, par exemple, quand on est dans le domaine des sports, on commence en général à s'entraîner très, très, très jeune, on a une carrière fulgurante parfois, puis à 30 ou 40 ans, c'est fini, on prend notre retraite. Il y a une date de péremption du fait de la capacité physique, alors que l'écriture, c'est un peu l'inverse. Plus on a de vécu, plus on avance dans sa vie puis qu'on vit des expériences, plus on a de choses à dire. Tout à fait, puis au contraire aussi, la fougue, la jeunesse peut nous aider. Il n'y a pas de modèle particulier, on peut tous trouver notre chemin là-dedans. Je voudrais juste, je pourrais vous donner comme exemple, Marie Chellet, par exemple, qui a écrit Frankenstein. Elle avait 18 ans qu'elle a écrit Frankenstein. Il y a Denis Vannier au Québec qui avait 16 ans quand il a publié son premier recueil de poésie. Puis à l'opposé, on a quelqu'un comme Stieg Larsson, qui a la célèbre trilogie Millenium, qui était à la mode dans les dernières années. Bien, quand il a envoyé son premier manuscrit à son éditeur, il avait 54 ans. OK. Fait que je pense que c'est probant que n'importe qui peut se lancer. Il faut juste avoir le chemin là-dedans. Oui, tout à fait. Puis dans des domaines différents, quelqu'un comme, il y a des gens qui ont une carrière, une vie très, très, très tranquille, qui passent leur vie dans leur monde. Tu sais, Tolkien qui a écrit Seigneur des Anneaux, il a mené une vie très, très tranquille. C'est un universitaire qui ne sortait pas beaucoup de ses livres. Puis au contraire, quelqu'un comme Jack London a mené une vie de véritable aventurier. Il a voulu faire le tour du monde en bateau. Il a été chercheur d'or. Il a été chasseur de phoque. Puis en même temps, il a eu une pratique d'écriture. Ce qui fait qu'entre tous ces exemples-là, qui peuvent être un peu extrêmes, assez différents, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde qui est justement en vie, qui est habité par cette envie d'écrire-là, peut trouver son chemin, sa voie, quelque chose qui lui ressemble. C'est pour ça que les chroniques que je veux vous proposer s'adressent en fait à tout le monde qui a ça, qui est habité par le goût d'écrire. Puis je pense aussi que le goût d'écrire, ça se développe au sens où on ne commence pas tout de suite avec un premier roman de 400 pages. On écrit peut-être des nouvelles, on explore un peu les styles littéraires. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien évidemment, mais en même temps, ça pourrait se faire. Je pourrais imaginer quelqu'un qui commence par son roman de 400 pages. Pourquoi pas? Évidemment, il y a toutes sortes de trucs, toutes sortes de méthodes pour s'améliorer en écriture. Puis c'est ça que je veux faire avec vous, avec ceux qui vont nous regarder à la maison. Ce n'est pas de vous donner un cours de création littéraire, mais de vous donner toutes sortes de trucs, toutes sortes d'astuces qui viennent de mon expérience d'écrivain, de mon expérience d'enseignement, des ételiers d'écriture que j'ai donnés à gauche puis à droite. Je dirais que le premier conseil que je voudrais donner aux gens aujourd'hui, c'est de réfléchir à la question. Après le goût d'écrire, est-ce que le goût d'écrire, ça suffit? Ma réponse serait presque oui, en fait. La seule chose qui nous manque, la seule chose que vous avez besoin de vous donner, c'est du temps. Parce que du temps, ce n'est pas gratuit, ça ne vient pas tout le temps naturellement. Oui, il y a des écrivains professionnels qui nous disent dans des beaux discours qu'ils s'installent le matin à 9h, puis ils écrivent jusqu'à 5h l'après-midi. Tant mieux si ces gens-là ont la chance de faire vraiment de l'écriture un métier, d'y consacrer le temps qu'on travaille, qu'on consacre un travail régulier, disons. Mais pour la plupart des gens, vous avez un emploi, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez un calendrier, un horaire de loisirs assez chargé qui ne vous donne pas nécessairement ce temps-là. Puis je pense aussi qu'il y a la qualité de temps. Parce qu'une heure du matin, quatre heures de l'après-midi, après s'être entraîné ou après avoir une grosse journée de travail, ce temps-là n'a pas la même qualité au niveau de la créativité. Tout à fait. Puis ça, ça va dépendre des personnes. Il y a certaines personnes qui vont travailler efficacement la nuit, d'autres ça va être très tôt le matin, d'autres ça va être pendant une pause au travail ou dans un temps qui passe dans les transports en commun. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit un roman en entier sur son cellulaire, à l'époque des cellulaires où il fallait appuyer trois fois sur le deux pour avoir un C. Donc, tout est possible. Il n'y en a pas de limite. Tout est possible, mais il s'agit de trouver ce temps-là. Vu qu'il n'est pas gratuit, vu qu'il ne nous est pas donné, moi, la première mission que je donnerais aux gens qui nous écoutent, ce serait de trouver ce temps-là, le moment, le lieu, les circonstances qui vous conviennent. Puis pour ça, il ne faut pas avoir peur de briser sa routine puis d'essayer des choses. C'est-à-dire d'essayer d'écrire le matin, d'essayer d'écrire le soir, d'essayer d'écrire l'après-midi, d'essayer toutes sortes de moments jusqu'à ce que vous ayez trouvé celui qui vous convient, et la période pendant laquelle vous sentez que votre créativité, que votre élan d'écriture peut se réaliser le mieux possible. Ce serait la première mission que je vous donnerais si vous voulez vous lancer dans l'écriture. Vous avez le goût d'écrire, mais trouvez le moment qui vous convient. Et là, dans le fond, l'idée de ces chroniques-là, c'est, comme tu disais, de donner des trucs. Donc, voyons-le comme une espèce de boîte à outils. Puis si les gens à la maison préfèrent seulement fonctionner avec le marteau ou le tournevis, c'est l'outil qui lui suffit pour se lancer, tant mieux. Mais l'objectif est comme de donner tout un éventail d'options. Est-ce que tu as une dernière suggestion par rapport, justement, à comment trouver ce temps-là? Ou un aiguillage? Parce qu'on essaye, on essaye, puis un moment donné, on le sent que c'est le bon temps? Tout à fait. On essaye avec ce qu'on a à notre disposition. Mais le premier vrai conseil, ce serait peut-être de briser sa routine. Souvent, on s'enferme dans quelque chose de, pas d'oppressant, mais qui nous encadre un petit peu trop. L'écriture, vous voulez que ça reste agréable. Vous ne voulez pas que ça devienne une deuxième, ou une huitième, ou une quinzième tâche dans votre vie. Vous voulez que ça reste un plaisir. Fait que, essayez de trouver le moment où, quand vous écrivez, vous vous sentez bien, que c'est agréable, que vous sentez le flot aller. Puis à partir de là, vous pigerez dans les outils que je vous donnerai au cours de la prochaine chronique. Dans les autres chroniques. En terminant, toi, c'est quoi ton meilleur moment pour écrire? Moi, je suis devenu un écrivain du matin, beaucoup. L'avant-midi, une fois que les enfants sont partis à l'école, une fois que je suis installé tranquille chez nous. En général, c'est là que je suis le plus efficace maintenant. Merci beaucoup, Gabriel Marcouchabot, d'être avec nous et de nous lancer dans cette aventure. Merci à vous de l'invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501